Montréal.tv est à Saint-Bruno-de-Montarville, aux portes ouvertes de l'Académie des Sacrés-Cœurs. Aujourd'hui, on découvre comment l'école se démarque par son histoire et son magnifique environnement. Qu'est-ce qui vous démarque des autres écoles? On a 50 hectares de terrain, une réserve naturelle de 5 hectares également que nous avons protégée l'année dernière. Une école en pleine nature, près de 800 élèves de la petite enfance 4 ans à la 6e année. Il y a un service clé en main. Comment ça fonctionne? C'est pour les lunchs, les collations? À l'Académie, le parent peut inscrire son enfant dès 6h45 le matin jusqu'à 19h le soir dans le forfait de base des parents. Donc, le dîner est inclus par notre équipe d'Aramarque ici. Donc, fait sur place les deux collations de la journée plus la collation d'études du soir. Et ils peuvent avoir la possibilité d'avoir le déjeuner et le souper également. Tout est fait ici à l'Académie. C'est unanime. Vous avez un super bel environnement autour de l'école. Oui, puis on est vraiment chanceux parce que ça nous permet de faire beaucoup, beaucoup d'activités avec les enfants, plein d'activités sportives. On peut aller jouer dans le bois avec les enfants à la piste des Bertisses, construire des cabanes. Du prix scolaire jusqu'à la 6e année, on a beaucoup, beaucoup de choix de faire avec le service de garde. Nathalie, on oublie carrément qu'on est dans une école en ce moment. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, c'est l'approche snouselaine. C'est vraiment une approche qui est quand même assez récente. Ça date des années 70. C'est quelque chose qui est développé pour les centres plus spécialisés, mais nous, on a décidé de l'adapter pour l'école. Donc, c'est un local qui permet aux enfants de pouvoir venir relaxer ou se stimuler selon les besoins de chacun. À l'Académie des Sacré-Cœur, les gens sont impliqués. Il y a de l'engagement communautaire. Comment vous participez à cette mission-là? Eh bien, nous, ce qu'on invite, on invite les élèves à participer à toutes sortes d'activités au durant de l'année. Ça peut être des activités locales, internationales. Donc, on a soutenu des écoles au Kenya, au Pérou. On a fait des projets avec Haïti. Puis, plus localement, on a récolté des vêtements pour des itinérants. On a récolté aussi du matériel pour des jeunes mères monoparentales. Et puis, on a un comité UNESCO qui regroupe 16 élèves de 5e et 6e année. Alors, eux, ils organisent des activités, la journée de l'eau, la journée de la terre. Ils s'impliquent à la journée de la paix. Puis, ils font différentes activités pour encourager l'engagement des élèves. Et qu'est-ce que vous faites à l'Association des parents? L'Association des parents, ce qu'on essaie de faire, c'est d'offrir des activités qui vont toucher tous les élèves de l'école. Exemple, cette année, on a inauguré une jujoutèque. Donc, il y a un local à l'école. Les parents ont fait des dons de jouets et les enfants peuvent venir emprunter des jouets à chaque vendredi aux deux semaines. On organise aussi des soirées spectacles. On a deux soirées spectacles par année. Donc, à ce moment-là, les enfants peuvent venir profiter d'un spectacle. Rose, tu es ici depuis huit ans. Qu'est-ce que tu aimes de l'Académie des Sacrés-Cœurs? Je crois que c'est vraiment la cour extérieure parce que c'est vraiment grand. Puis aussi, à chaque deux semaines, on a une après-midi plein air. Toute l'après-midi, on est dehors. Tu t'es fait beaucoup d'amis. Tu as des beaux souvenirs ici? Oui, vraiment. Je suis très contente d'être ici. Pourquoi un parent devrait choisir l'Académie Sacré-Cœurs? Un parent devrait venir à l'Académie principalement pour son enfant. Donc, nous voulons développer et nous développons des enfants dans leur globalité. On travaille avec eux, que ce soit des citoyens responsables. Donc, on leur incule des valeurs importantes de tolérance, de fierté, de respect. On travaille fort au niveau académique. On a des enseignants, des éducateurs dévoués. Et on offre un clé en main aux parents. On a des enseignants, des éditions dévoués. Merci.